Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va voir trois choses que j'aurais aimé savoir quand je débutais en mix DJ il y a quelques années. Alors tu vas voir, c'est des choses que tu connais peut-être déjà, mais des fois ça vaut le coup de faire des rappels. Tu sais, la répétition, des fois on en a besoin pour vraiment comprendre certaines idées, certains concepts. Donc la première chose, c'est le facteur qui, à mon sens en tout cas, a à peu près un plus ou moins 80% d'impact sur des sets DJ, sur tes prestations DJ. Que tu sois DJ généraliste pour des événements comme des mariages, des anniversaires ou autre, ou que tu sois DJ sur un style musical en particulier, en techno, en dubstep, etc. Le principe s'applique dans tous les cas. En fait, l'idée c'est tout simplement le choix de tes morceaux. Le choix de tes morceaux, c'est hyper, hyper crucial. Alors évidemment, tu le sais très probablement, tu dois penser que c'est débile que je dis ça, et pourtant c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens en fait qui, surtout quand on débute, et moi j'ai fait cette erreur pendant assez longtemps, on va bâcler un petit peu le choix des morceaux qu'on va choisir de jouer dans nos sets DJ, parce qu'on va davantage se concentrer sur d'autres choses qui nous paraissent plus prioritaires, comme les techniques DJ, les techniques de mix pour passer d'un morceau à l'autre, pour gérer les volumes, pour gérer bien le clash tempo, etc. Alors évidemment, les techniques c'est important, si tu veux, parce que tu n'as pas envie de rater des transitions, etc. Mais c'est beaucoup moins important que de faire le bon choix au niveau de tes morceaux. C'est vraiment important de te souligner. Si tu choisis le bon morceau au bon moment, les gens vont kiffer, il y a des grandes chances qu'ils kiffent, parce qu'ils vont kiffer la musique que tu leur passes, même si au niveau de tes techniques de mix, c'est pas top, si tes transitions ne sont pas top, on te pardonnera plus facilement les petits désagréments, on va dire, sur les techniques de mix DJ, si le choix des morceaux, si le choix est excellent. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu as une super technique de mix, et si tu fais du scratch, peut-être que tu vas jouer des samples en plus, etc. Tout ça, c'est super, mais si tu le fais sur des mauvais morceaux, les gens ne vont même pas t'écouter. Ok, tu as peut-être impressionné des gens avec ta super technique, mais si c'est sur les mauvais morceaux, ça ne sert malheureusement pas à grand-chose. Donc voilà, ça, c'était vraiment un rappel. Concentre-toi vraiment sur le choix de tes morceaux. En fait, ça peut paraître basique de dire ça, mais ça vaut vraiment le coup de... Je t'invite vraiment, même si tu as un niveau un petit peu plus avancé, sur un pilier aussi fondamental que ça, je t'invite vraiment à creuser cette approche et à te redemander comment tu fais pour choisir les bons morceaux. Quels sont les critères selon toi, selon ta façon de mixer, ton style de mix, et ce que tu veux provoquer comme effet auprès de tes auditeurs, de ton public, quels vont être les critères de sélection pour tes morceaux. Tu peux vraiment creuser ça. Tu peux être plus sélectif dans le choix de tes morceaux. Tu peux augmenter ton niveau d'exigence en termes de critères de sélection par rapport à ce que tu faisais dans le passé pour augmenter la qualité de tes mix. Voilà, c'était vraiment un petit rappel là-dessus. La deuxième chose à garder en tête, c'est qu'on peut... Donc là, j'ai marqué retourner un dancefloor sans utiliser d'effet. Ce n'est pas uniquement les effets du type reverb, delay, stutter, etc. qu'on peut avoir sur des tables de mix ou sur des logiciels comme Tractor, Serato. C'est aussi les techniques de mix avancées et toutes les petites choses qui tournent autour comme les beatjumps, tout ce qui est, comment dire, les loops, utiliser des remix decks, etc. Tout ça, c'est très bien. Ces techniques de mix avancées et ces effets, c'est très bien, mais c'est vraiment un bonus. Il faut le voir comme un bonus. Ce n'est pas quelque chose de fondamental en DJing. Tu peux très bien faire un super mix et vraiment faire passer un super moment aux gens qui vont t'écouter ou c'est des gens sur le dancefloor en face de toi, par exemple. Tu peux vraiment les faire kiffer avec des techniques de mix qui sont très basiques. Si encore une fois, tu appliques le conseil numéro un qui était de bien choisir tes morceaux et en gros, sans trop te casser la gueule quand tu passes d'un morceau à l'autre, évidemment, il y a quand même un minimum, eh bien, ça va le faire. Tu n'as pas forcément besoin d'utiliser des filtres sur la table de mix ou de combiner des effets ou de faire des choses comme ça qui sont compliquées. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, un piège dans lequel beaucoup de DJs tombent quand ils sont débutants, et j'en ai vu pas mal, parce que tu sais, ça fait là un peu plus de 10 ans maintenant que je partage mes connaissances sur Internet au niveau du DJing et de la production musicale. Donc, j'ai pu discuter avec pas mal de DJs, notamment des débutants, et le problème qui revient souvent, c'est qu'on a vite tendance à aller, de vouloir faire joujou avec les effets, avec, encore une fois, les techniques un peu avancées comme les loupes, faire du finger drumming ou des choses comme ça. En fait, c'est très bien de vouloir s'amuser, mais je pense que c'est bien, dans un premier temps, de se concentrer sur apprendre les fondamentaux comme le calage tempo, le mix harmonique, bien choisir ses morceaux avant de s'aventurer sur des remix decks, sur du mix sur 3 ou 4 platines, ou des choses comme ça. Encore une fois, si tu as des techniques de mix qui sont basiques, ainsi que du matériel qui est très élémentaire, comme deux platines vinyles et une table de mix en deux voix sans effet, ce n'est pas grave, tu peux faire une super prestation, même avec du matériel qui est très simple. Et ça t'oblige à te concentrer sur l'essentiel. Donc n'hésite pas à repenser à ça, et si tu débutes, essaie de t'abstenir d'aller jouer avec les traitements, les effets, les trucs compliqués, avant de maîtriser au moins un minimum les fondamentaux du DJI. Voilà. Et troisième chose que je vais partager, donc là, on parle un peu plus de techniques de mix, parce que c'est aussi un fondamental. Encore une fois, ce n'est pas aussi important que le choix de tes morceaux, mais dans les techniques de mix, là, on va parler d'un élémentaire, c'est le calage tempo à l'oreille, sans surprise. Il y a d'autres choses qui sont fondamentales dans les techniques de mix, mais ça, c'est vraiment quelque chose de prioritaire. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes formations, tu verras sur mon site, tu auras le lien en description si ça m'intéresse, il y a une formation qui s'appelle la formation DJ Padawan, vraiment pour les débutants. Et dans les cinq cours qui composent cette formation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cours dédié au calage tempo à l'oreille. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, encore une fois, de DJs, et pas que des débutants d'ailleurs, qui sont sur des logiciels comme Traktor, Serato, etc. et qui ne vont pas faire les efforts, on va dire, parce que ce n'est pas forcément marrant de le faire. Ils ne vont pas faire l'effort d'apprendre le calage tempo à l'oreille. Pourquoi ? Parce qu'on a la synchronisation automatique des BPM sur les logiciels. On l'a aussi sur certains modèles de platines CD haut de gamme qui peuvent être reliés entre elles en réseau. Mais c'est surtout sur les logiciels avec des contrôleurs USB, donc Traktor, Serato, etc., Virtual DJ, tout ça. Là, en fait, on a accès à la touche Sync pour synchronisation automatique des tempos. Et évidemment, c'est un raccourci, et c'est une facilité, si tu veux, pour caler le tempo de deux morceaux entre eux. Sauf qu'en fait, tu ne sais pas vraiment ce que tu fais parce que tu laisses le logiciel faire ça. Alors, le problème, c'est que toi, tu ne maîtrises pas bien les tempos et le calage tempo de tes morceaux. Donc, en tant que DJ, tu vas être beaucoup moins à l'aise. Là-dessus, ça te fait un pilier en moins. Comprendre, en fait, et vraiment ressentir le rythme et savoir recaler un morceau par rapport à l'autre, c'est vraiment très bon aussi pour exercer ton oreille. Parce que quand tu apprends le calage tempo à l'oreille, tu dois vraiment distinguer les deux sources audio différentes, donc le titre 1 et le titre 2, et tu dois vraiment faire exercer, travailler ton oreille et un petit peu ton cerveau pour apprendre à distinguer ces sons et à les réaligner entre eux. Si dès le départ de ton apprentissage du mix DJ, tu utilises la touche de synchronisation automatique des tempos, eh bien, tu passes à côté de cet exercice qui est, à mon sens, vraiment un pilier pour bien démarrer en mix DJ. Et la deuxième raison pour laquelle je t'invite t'apprends le calage tempo à l'oreille, c'est que les logiciels, c'est bien, mais ça n'a pas non plus 100% de chance de marcher à tous les coups. Il y a des situations dans lesquelles les logiciels peuvent se tromper lors de la détection des tempos. Alors, des fois, ce n'est pas très grave. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, tu as plein de logiciels qui vont trouver le bon tempo, mais ils vont afficher que la moitié. Je m'explique. Alors, c'est surtout pour des tempos élevés. Moi, j'ai remarqué ça parce que je suis sur des styles de musique qui sont hard, comme hardtech, frenchcore, hardcore, tu as dans ces zones-là. Donc, c'est des tempos, on va dire, aux alentours entre 180 et 200 BPM. Et donc, du coup, par exemple, quand je vais analyser un morceau, il peut m'afficher un BPM de 100. Un tempo de 100 BPM par minute. Alors qu'en réalité, le morceau, il en fait 200. Donc, plusieurs fois, en fait, j'ai constaté ça sur plusieurs logiciels. Le tempo, il est bon dans la détection, mais dans l'affichage, il est divisé par deux. Le logiciel affiche 100 au lieu de 200 BPM par minute. Donc, tu vois que déjà, le truc n'est pas 100% faible. Ça, à la limite, c'est un détail. Mais il y a d'autres circonstances où c'est plus compliqué. Par exemple, ça peut arriver que le logiciel se trompe dans l'évaluation du tempo de ton morceau. Parce que si tu as un morceau un petit peu bizarre ou un petit peu hors norme, par exemple, avec beaucoup de breaks, c'est-à-dire des breaks assez longs dans ton morceau par rapport à ce qui se fait d'habitude dans ton style musical, tu vois, ou si le ratio de breaks par rapport au drop est plus grand, ou au contraire, s'il y a très très peu de temps de breaks dans le morceau, ou s'il y a beaucoup de roulements de kick ou des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent induire en erreur un logiciel de détection des tempos. Donc, ce n'est pas fiable à 100%. Donc, apprends à caler le tempo à l'oreille. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as aimé, si tu as des idées de thématiques en DJing, en MAO que tu voudrais que je partage comme ça dans une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux t'inscrire sur le site laguerredepotard.com Tu vas voir, il y a des ressources que tu peux télécharger. Il y a des ressources qui sont gratuites, des formations qui sont payantes. Je propose également du coaching. Donc, tu vas voir, tu auras le lien en description juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis, je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner, à liker. Amis, sois bien. Ciao, ciao.